Donc la maison 10, c'est le lieu de plus grande contribution que l'on peut faire à la société. Donc sur le plan astrologique traditionnel, c'est bien sûr la maison du travail, ou de la carrière, au sens de la carrière, pas au sens maison 6, bien sûr, mais au sens carrière. C'est le lieu de la célébrité, puisque c'est là où on est publiquement reconnu. Mais sur le plan spirituel, ce sera le lieu de l'adombrement au sens chevaleresque. C'est-à-dire que c'est là où on peut contacter les grands êtres dont la conscience est bien plus vaste que la nôtre. On les a cherchés en 9, on va les trouver en 10. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Il se passe qu'en 9, on se met en chemin. En 10, on contacte en termes de conscience, c'est une maison père, en termes de présence plutôt, le monde spirituel. Et en 12, on va incarner l'archétype, on va l'incorporer. Idéalement, encore une fois. Quelqu'un qui est président de la République en maison 10, il va se mouler dans la fonction. Il va s'incorporer dans la fonction. Donc il va toucher du doigt cette énergie spirituelle qu'on appelle présidence. La question n'est pas de savoir quelle est sa personnalité, c'est-à-dire s'il est de droite ou de gauche. La question, c'est de voir que dans notre monde ici, quelle que soit la... Évidemment, la manière de gouverner va être colorée par la personnalité. Mais tous vont se mouler dans l'habit de la présidence. Simplement parce que c'est un archétype qui est à l'œuvre, qui est l'archétype de la responsabilité sociale et professionnelle, politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !